Bonjour les amis, alors aujourd'hui on s'attaque encore une fois à un monument mais aujourd'hui on va faire un monument dans la musique, on va parler du style roi de la musique le plus compliqué, le plus long, le plus dur à comprendre, je parle bien sûr de l'opéra L'opéra qu'est-ce que c'est ? C'est pas ce style élitiste que les gens pensent L'opéra c'est bien plus simple, bien plus abordable pour tout le monde et aujourd'hui on va voir que l'opéra a également une très grande histoire et que l'histoire de l'opéra est également mêlée à l'histoire des hommes et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec mon amie Tamara, très grande fan d'opéra Alors un opéra qu'est-ce que c'est ? C'est une pièce de théâtre mélangée avec un ballet et mélangée avec du chant, tu me dis si je me trompe Ce qu'il faut expliquer aussi c'est qu'un opéra s'est constitué de deux choses il y a la musique d'à côté qui est écrite par un compositeur et il y a également le livret ou en italien libretto et le libretto il est écrit par un auteur donc on prend par exemple des grands couples qui ont existé dans la musique on a par exemple Mozart et da Ponte qui ont travaillé sur plusieurs opéras ensemble Don Giovanni, La Nozze di Figaro et en général les compositeurs d'opéra avaient des librettistes qui étaient favoris et ils travaillaient en couple de consoeurs justement un écrivain, un compositeur et la magie se créait quand les deux se réunissaient Alors, est-ce que tu peux nous présenter Tosca, Tamara ? Alors, Tosca c'est une opéra faite par Puccini, italien bien sûr qui a un style, vraiment c'est le romantisme cliché de la femme le soprano amoureux du ténor qui est empêché de lier cette passion par un baritone qui dans ce cas c'est Scarpia et ça raconte aussi un tout petit peu sur l'histoire d'Italie D'accord Ça arrive dans les années 1850 comme tu as dit à l'époque l'Italie n'était pas l'Italie c'était une sorte de petit royaume séparé L'opéra de Tosca, elle se déroule dans une église donc dans le premier acte, ça commence avec Cavaradosi qui est en train de pendre le portrait de Maria Magdalena et dans ce portrait on voit une femme blonde aux yeux bleus, sublime et il la compare à la beauté de sa chérie Floria Tosca, le personnage principal de l'opéra et qu'elle est brune aux yeux noirs Il faut garder ce détail parce qu'après plus l'opéra il avance il y a un gelotti qui arrive à l'église dont il se cache parce qu'il échappe Scarpia le mauvais, le méchant de l'opéra D'accord Oui parce que dans un opéra on a toujours forcément un gentil, un méchant, une histoire d'amour on est quand même sur quelque chose de relativement cucu et c'est toujours comme ça Alors dans les opéras italiens après il y a les opéras allemands où on va parler de mythologie mais on reste toujours dans ce truc là c'est à dire que là ce sont des dieux qui ont des histoires d'amour avec un méchant dieu et au final les gens se tuent bon ça reste à peu près toujours pareil on est dans l'équivalent de la tragédie grecque mise en musique on a l'image de Cavarados en train de faire leur peinture de décrire les deux beautés complètement opposées et après on a le sacristan, on dit en français ? Oui le sacristan, l'homme d'église qui est pieux du coup, sage, mémoralisateur Oui exactement à noter parce que quand il arrive à l'église il reconnaît cette femme blonde aux yeux bleus et il sait que c'est une dame qui va souvent prier à l'église donc il accuse Cavarados de blasphème de comment il va faire une sorte de sacrilège comme ça dans l'église mais Cavarados il est fier et il dit que non il refuse, il dit ce n'est pas la femme qui vient à l'église c'est vraiment ma femme à moi, Floria Tosca mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure Floria Tosca elle est brune, aussi noire donc rien à voir avec la dame et donc en parlant de Floria Tosca qui arrive en criant Mario Mario avec une air complètement désespérée elle-même parce qu'il faut savoir que Floria Tosca elle est très jalouse elle est très possessive de Cavarados on a toujours dans l'opéra des personnages qui sont exagérés l'homme d'église sera encore plus pieux que tous les autres la femme adultère sera encore plus adultère que les autres l'homme qui est énervé sera encore plus énervé que les autres on est vraiment dans la caricature aussi des travers de l'homme on essaye de montrer aux gens un petit peu leur travers à travers ce qu'on leur montre sur scène Floria Tosca qui arrive, Mario Mario parce qu'elle a entendu deux voix donc elle s'est dit avec qui il est en train de parler elle arrive avec un air magnifique où elle parle du petit nid d'amour qu'elle a avec Cavaradosi où ils vont se retrouver après le concert mais pendant tout cet air, Cavaradosi a l'air perturbé on voit qu'il ne fait pas trop attention à Tosca et on le ressent donc elle fait une crise de jalousie terrible qui s'empire lorsqu'elle découvre le portrait de cette dame qui est blonde au cieux bleus elle dit c'est qui, c'est qui ? et elle dit c'est le portrait encore une fois de Marie-Madeleine c'est toi mon amour et elle dit tout son pipeau de ténor pour la convaincre et la rassurer elle est rassurée donc elle croit tout ce qu'il dit, Cavaradosi évidemment et elle part plus amoureuse que jamais plus aux anges avec les beaux mots, les belles paroles de Cavaradosi elle part, il y a un gelote qui arrive de nouveau et il raconte tous les plans qu'il a pour s'échapper d'Italie pour partir la colère de Scarpia d'accord, le méchant, Scarpe le méchant, oui et Scarpe et Cavaradosi, il va l'aider donc le plan consiste en que la comtesse Atavati qu'on voit souvent rentrer à l'église elle pose des affaires de femmes et elle les cache dans l'hôtel du coup le plan c'est qu'un gelote il va se déguiser en femme il va partir d'Italie comme ça donc on se déguise en femme on a encore ce côté là alors oui, il y a un petit point historique aussi mais tu dois le savoir Tamara l'opéra à la base n'était joué que par des hommes voilà, les femmes n'avaient pas le droit de monter sur scène on est comme au théâtre du Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance et après même là jusqu'au 18ème siècle les rôles féminins étaient interprétés par des hommes exclusivement et on avait d'ailleurs à l'opéra des castres pour jouer les rôles de femmes et les contre-ténors voilà donc certains jeunes hommes étaient mutilés dès la pré-adolescence pour permettre de garder à vie une voix assez aiguë et pour pouvoir être cantonnés toute leur vie à des rôles de femmes voilà, ce qu'on appelle les castras ce qui n'existe plus aujourd'hui maintenant c'est les contre-ténors oui, ce sont les contre-ténors voilà, ils travaillent la voix d'une certaine manière pour pouvoir avoir des voix très aiguës mais les castras avaient vraiment des voix d'enfants et donc des voix de femmes des voix de soprano qui leur permettaient de monter très haut dans les aigus en étant des hommes donc en se conformant à la volonté de l'église qui refusait que les femmes puissent monter sur scène vous savez, les femmes c'était des sorcières des agents du diable qui étaient là pour influencer les hommes les faire tomber dans la luxure donc Escarpia est rentré dans l'église pour fêter la défaite de Napoléon et c'est là qu'il retrouve l'éventail de femmes sûrement posé par la comtesse pour sauver Angélote et pour le plan et il commence à planifier comment rendre jalouse Tosca l'amour de sa vie parce qu'il est fois amoureux d'elle avec cet éventail ce qui marche et Tosca devient folle de chagrin et tout et Escarpia tout de suite juste après il fait son air de méchant baritone en train de dire comment il aime Tosca mais on ne sait pas s'il l'aime vraiment alors est-ce que c'est de l'amour ou est-ce qu'on est vraiment sur la possession il la veut parce qu'il ne peut pas l'avoir moi je pense que c'est la possession parce qu'il aime le pouvoir la posséder voilà c'est ça donc on est plus dans un côté matériel la femme est vue comme un objet qu'on doit posséder et voilà définitivement moi je pense que c'est ça surtout parce que Escarpia après comme on voit plus loin dans l'opéra il lui promet des choses sauver Cavarado s'il y a un échange de coucher avec elle il le ment il ment à Floriatosca donc quelqu'un qui on parle de la furie de Tosca de quelqu'un qui est jalouse et à bord de ses nerfs et moi je vois Tosca comme quelqu'un de sensible c'est quand même une artiste elle ressent de la jalousie elle souffre parce qu'il aime Cavarado il croit tout ce qu'il dit et après elle fait tout à son pouvoir elle met en péril sa vie pour le sauver donc c'est quelqu'un de très généreux de très altruiste de très sensible donc quand on parle de la furie de Tosca j'essaie quand même de mettre en valeur cet autre côté bon Angelo et Cavarado qui sont qui planent le plan pour partir et tout ça ils partent et il y a Scarpia qui arrive sur l'église où Angelo est caché parce que quelqu'un a dû lui dire où il s'est caché donc une fois Scarpia arrivé qu'est-ce qu'il trouve ? il trouve un éventail de femmes d'accord et je ne sais pas comment il fait une sorte de lien avec ça il sait à peu près le plan qu'il va faire Angelo pour partir mais ce qu'on ne sait pas c'est qu'on le sait Scarpia il est amoureux de Tosca fou amoureux de Tosca c'est le plus grand tyran il est horrible Tosca c'est une cantatrice pure qui a dévoué sa vie à l'art aux dieux tout ça donc il y a Scarpia qui arrive il découvre l'éventail des femmes il est amoureux de Tosca donc qu'est-ce qu'il fait ? il est méchant, il est horrible il n'a pas de scrupules il fait un plan c'est rendre Tosca jalouse de Cavaradossi il lui présentait l'éventail de femmes qu'il a trouvées dans l'église et lui dire voilà, Cavaradossi tu trompes Florian pure comme elle est jalouse comme elle est une italienne non ? une italienne mais une italienne un peu peut-être trop distraite elle tombe dans le piège de Scarpia et elle pense vraiment que Cavaradossi la trompe donc elle part en pleurant elle souffre et Scarpia fier de sa réussite il commence à chanter un air de bariton grave dur pour raconter son amour et sa dévotion pour Tosca on est dans le deuxième acte Scarpia il reçoit Floria Tosca chez lui pour faire une sorte de business parce que Floria Tosca veut sauver la vie de Cavaradossi même si elle pense qu'il a trompé et tout ça et c'est quand même son grand amour c'est quand même son grand amour et Cavaradossi lui a quand même avoué qu'il y avait un plan qu'il n'avait pas trompé donc encore une fois il le croit Tosca arrive chez Scarpia pour sauver la vie de Cavaradossi et Scarpia lui dit j'épargnerai la vie de Cavaradossi mais tu couches avec moi donc Floria Tosca donc vous voyez on a toujours le mal contre le bien et le mal est vicieux il est très vicieux à l'Opera oui et c'est encore pire parce qu'il va finir par le tuer donc il voulait coucher avec Tosca mais quand même tuer Cavaradossi il veut tout pour lui le mal le mal et donc Tosca elle ne sait pas quoi faire elle est entre deux options soit elle couche avec Cavaradossi non avec Scarpia elle veut bien coucher avec Cavaradossi c'est avec Scarpia qu'elle ne veut pas coucher est-ce qu'elle a couché avec Cavaradossi ? je crois que oui parce que quand elle parle du petit nid d'amour qu'ils sont ensemble depuis un moment donc ils sont déjà ensemble oui c'est pour ça que je pense qu'elle est très très jalouse parce qu'ils ne sont pas mariés mais ils se fréquentent mais ils se fréquentent je n'ai pas vu dans l'histoire qu'ils disent qu'ils soient mariés mais ils se fréquentent en effet il y a un petit nid d'amour ils vont se retrouver après le concert le soir et alors du coup avec Scarpia qu'est-ce que ça donne ? avec Scarpia il se retrouve toute seule chez lui avec tous les soldats dehors donc il n'a pas d'échappatoire et Scarpia lui dit si tu veux sauver Cavaradossi tu couches avec moi et elle décide mais en même temps il faut savoir que Tosca elle entend comment on torture Cavaradossi dans l'autre chambre donc elle entend les cris des douleurs et des désespoirs de Cavaradossi et elle décide à un moment de dire ok je couche avec toi mais avant ça il y a l'air magnifique Vis Siddhartha de Tosca à chaque fois je l'ai entendu 30 fois à chaque fois c'est beau l'air où elle parle qu'elle a donné sa vie ses bijoux au ciel sa voix de chanteuse pour rendre les étoiles encore plus brillantes elle dit c'est comme ça que tu me remercies tout ce que je fais pour Dieu pour le ciel c'est en me faisant me donner ma pureté à Scarpia et après c'était magnifique Scarpia l'apprend comme un morceau de viande terrible il la pousse il commence à essayer de la violer mais Tosca décide de poignarder Scarpia et le tuer un peu à la Arya Stark avec le marchand blanc donc il y a la scène du viol et d'un coup poignardement elle tue Scarpia elle laisse le cadavre et elle part en courant chercher Cavaradosi qui est en prison donc Cavaradosi il est dans sa prison tout seul en train d'attendre sa peine de mort et c'est là où il chante bien sûr l'ère divine du ténor Etluce van Lestel petite musique en train de raconter son amour pour Tosca comme il l'a jamais fait auparavant et c'est là que Tosca arrive pour lui avouer tout le plan qu'il a fait avec Scarpia pour s'échapper de l'Italie et sauver sa mort il lui fait semblant d'être mort mais c'est quoi le petit soucis ? c'est que avant du viol et tout ça Tosca quand même elle a négocié elle a dit d'accord je coucherai avec toi mais je veux un papier qui dit qu'on peut partir d'Italie avec Cavaradosi qu'on va être... gracié, pas poursuivi pouvoir s'en aller donc elle essaie de sauver la vie de son homme en se donnant au mal exactement et Scarpia il avait donné des ordres à ses officiers pour dire épargnez la vie de Cavaradosi faites comme notre... épargnez la vie de Cavaradosi mais avec un petit signe un petit clin d'oeil pour dire tu es-le quand même ok donc méchant jusqu'au bout mauvais jusqu'au bout donc lui meurt et Cavaradosi et Cavaradosi est en prison en train d'attendre sa peine de mort Floria Tosca après avoir pogné des Scarpia elle court vers Cavaradosi et il lui raconte le plan elle lui dit chérie maintenant il faut que... il y a des officiers qui vont arriver et il faut que tu fasses semblant de mourir quand ils vont tirer dessus ils vont pas tirer sur toi mais juste à côté il faut que tu fasses semblant d'être mort d'accord et il est content ils se disent enfin ma chérie on va pouvoir s'échapper on va être heureux on va être libre les officiers arrivent ils tirent sur Cavaradosi Tosca elle est un peu plus loin en train de regarder la scène elle est admirative elle dit waouh qu'est-ce qu'il est un bon comédien il a l'air vraiment mort c'est dingue aïe 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 c'est juste c'est que il était pas comédien il est vraiment mort donc Scarpia avait prévu de tuer dans tous les cas l'autre pour avoir la femme oui même si Tosca couche avec lui il avait tué Cavaradosi de toute façon et la morale de cette histoire qu'est-ce que c'est au final ? est-ce qu'il y en a une ? jamais faire confiance au mal et c'est pas encore la fin ouh non parce que d'autres officiers arrivent toujours des rebondissements à l'opéra vous avez toujours rebondissement sur rebondissement vous avez un premier acte qui va vous donner une idée vous allez vous dire ah ça y est je crois que je sais ce qui va se passer dans le deuxième un truc qui va changer le troisième acte c'est pareil ça change encore donc au final vous êtes toujours tenu en haleine comme dans un film d'action c'est un petit peu pareil on sait pas ce qui va se passer qui est-ce qui va mourir qui va coucher avec qui qui va poignarder l'autre on sait pas et c'est ça qui est génial avec l'opéra aussi Tosca elle est en train de pleurer avec le cadavre de son chéri dans ses bras et il y a les autres officiers qui arrivent parce qu'ils ont vu qu'Escarpia il était mort la seule personne qui était avec Escarpia c'était Tosca donc ils vont l'impressionner et elle sort en courant elle sort en courant et elle arrive dans un endroit très très haut et elle dit devant Dieu Escarpia elle se suicide elle se tue pour ne pas être impressionnée ni tuée donc là pour le coup on a un exemple d'un opéra où tout le monde meurt à la fin je tiens à vous le dire ici ce n'est pas le cas dans tous les opéras tout le monde ne meurt pas à la fin de tous les opéras vous pouvez aller voir des opéras et même retrouver des personnages d'un opéra à l'autre le Barbier de Séville et la Nozé de Figaro on a Figaro qui est quand même le personnage principal donc voilà il n'y a pas de... enfin on retrouve parfois des personnages ils ne sont pas forcés de nous mettre tous à la fin parfois ça arrive aussi donc ne vous formalisez pas et puis si vous adorez Game of Thrones franchement l'opéra il n'y a pas mieux enfin c'est Game of Thrones en vrai et avec de la musique en plus avec de la musique avec plein d'orchestre riche d'instruments du sexe des meurtres oui de tout tout vous avez tout 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 dans l'opéra donc si j'ai un conseil à vous donner aujourd'hui les lieux de culture sont fermés mais vous avez de très bonnes chaînes sur Youtube vous avez de très bonnes chaînes également télévision notamment la chaîne Mezzo et Mezzo Concert ce sont des chaînes qui vous proposent des concerts toute la journée et aussi en VOD ou aussi même gratuitement et je vous conseille d'aller voir un opéra pas forcément en présentiel pas forcément en y étant parce que alors ça peut être un investissement qui est lourd parfois en fonction des opéras mais en général les mairies quand même subventionnent la plupart des opéras donc ça reste des places qui sont relativement abordables à Paris on peut trouver des places d'opéra à 10 euros avec une carte étudiant donc ce n'est pas hors de prix c'est moins cher qu'un concert parfois il faut savoir que c'est énormément de corps de métier qui travaillent à l'opéra donc ça fait vivre beaucoup de personnes pas seulement les chanteurs mais il y a également des acteurs il y a des danseurs il y a des costumiers il y a des gens qui font des décors les metteurs en scène les régisseurs il y a énormément de monde énormément de monde qui ne peuvent pas travailler depuis un an maintenant et la plus belle chose à faire pour eux aujourd'hui c'est juste de regarder un petit peu le travail qu'ils ont fait précédemment dans des productions qui ont pu avoir lieu ces 10, 20, 30, 40, 50, 60 dernières années l'opéra a toujours été filmé donc vous pouvez même regarder des très grands chanteurs qui seraient décédés depuis des décennies vous pouvez les avoir à l'opéra dirigé par Karajan notamment ou Furt Vangler des bijoux d'opéra mais sérieusement attachez-vous à essayer d'écouter un petit peu d'opéra regardez ce qui se passe sur Youtube vous n'êtes pas obligé de vous taper 3h30 d'un coup juste regardez un air, un aria, quelque chose qui vit plus les décors sont beaux les costumes sont sublimes les mises en scène valent vraiment le déplacement donc si j'ai un conseil à vous donner les jeunes, les anciens tous les gens si vous n'avez jamais vu un opéra allez sur Youtube bon Tosca c'est ton opéra favori mais il y a énormément d'autres opéras il y a des opéras qui sont gays aussi il y a des opéras en français donc là on est sur un opéra en italien mais il y a des opéras en français il y a des opéras en allemand il y a des opéras en anglais même donc n'hésitez pas c'est vraiment une belle découverte pour tous Tamara, merci à toi merci à toi de me recevoir et non merci à toi de me recevoir du coup mais merci et merci à vous de nous suivre cette semaine on se retrouvera probablement avec Tamara bientôt pour remonter sur les planches et parler d'une autre oeuvre mais cette fois pas de l'opéra je vous laisse essayer de trouver dans les commentaires et à la semaine prochaine je ne pense pas si je n'ai pas vu il bel semblant fuori sana fuori